bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne marche dans des kenko by nathalie gilbert aujourd'hui je te propose une nouvelle vidéo nordic tonic spécial body sculpt eau du corps une séance pleine de peps et d'énergie pour booster ta forme mais avant de démarrer cette nouvelle vidéo merci de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications renforcer et tonifier la partie haut du corps te permet d'améliorer et d'amplifier la mobilité articulaire sur la partie supérieure de ton corps à savoir les épaules la région des ozoplates le haut de ton dos et bien évidemment les bras et la partie de tes pectons bien évidemment dans cette séance on n'oublie pas de travailler la sangle abdominale le body sculpt nordique tonic est donc parfait pour enrichir et compléter des entraînements de marche nordique tu l'as bien compris ici il n'est pas question de marché avec les bâtons mais plutôt d'utiliser les bâtons de marche nordique pour renforcer la partie haute du corps alors on y va pour 15 minutes de body sculpt nordique tonique spécial haut du corps à tes bâtons et bien écoutez on démarre par un petit échauffement histoire de pas commencer à froid alors place tes embouts à tes bâtons si toutefois tu pratiques chez toi sur du carrelage ou du parquet et rajoute en plus un tapis de gym pour éviter de glisser et d'être beaucoup plus confortable en tout cas pour l'échauffement tu as besoin d'un tapis de marche si tu pratiques à l'extérieur chose qui est totalement possible et bien tu n'as pas forcément besoin de placer tes embouts on y va allez c'est parti sur moi donc on commence à mobiliser la région du haut du corps puisque nous allons travailler le haut du corps alors enfile des gantelets place des bâtons derrière toi pour le moment on démarre et bien l'élévation d'épaules vers les oreilles tout doucement regarde tu laisses tes bras ballant et les épaules doivent venir vers les oreilles et tu relâches tes épaules inspire souffle ok maintenant on enroule les épaules allez tu enroules voilà alors quand tu enroules tes épaules essaie également de ressentir que tes omoplates et bien se rejoignent l'une et l'autre au moment d'enrouler vers l'arrière ok on fait pareil vers l'avant là tu ouvres les omoplates et tu ramènes tes épaules vers l'avant essaie de faire cet exercice dans toute son amplitude allez tu respires inspire expire ok allez on a terminé maintenant place les bâtons devant alors tu peux soit être sur ton tapis soit être pour toi les pieds en dehors ton tapis c'est surtout les bâtons en fait tu vois pour éviter que ça glisse tout simplement alors les bâtons sur ton tapis est placé aux pointes de tes pieds ici d'accord on va commencer à ouvrir l'épaule droite ou le bras droit puis tu fais pareil à gauche ok on y va donc toujours en musique tu vois j'ai la paume de main tournée vers l'extérieur allez c'est parti et tu respires alors tu vois quant aux jambes j'ai mes pieds parallèles ouverture largeur de mon bassin voilà je suis stable sur la partie bas du corps allez et j'évite en fait de tout tourner avec un essayer d'avoir conscience de votre schéma corporel les deux bras ensemble allez on ouvre les deux bras alors tu vois dans ce mouvement d'ouverture pour éviter que cet exercice devienne totalement mécanique mécanique c'est quand tu fais un mouvement quasiment sans en être conscient tu vois mécanique là je vais ouvrir et je vais resserrer mes omoplates je vois si mes bâtons bougent bien je les replace un tout simplement encore on ouvre on ouvre on ferme on ouvre on ferme maintenant on va ajouter les bras donc les mains plutôt j'ouvre les paumes de main vers l'extérieur et je ramène les paumes de main vers l'intérieur ok c'est important que je t'explique pour que tu aies les bons réflexes quand tu le refais tout seul allez on ouvre on ferme on reprend le mouvement alterné on ouvre à droite on ouvre à gauche paume de main vers l'extérieur respire encore ici je vais ajouter rotation nuque regarde au moment où j'ouvre ma tête pardon où j'ouvre mon bras excusez moi eh bien je tourne ma tête encore hop dernière fois et on relâche on enroule ok on prend les bâtons regardez tu n'as pas besoin de déclipper tes gantelets tu prends tes bâtons ici et tu les reprends fermement dans tes mains c'est ok pour toi ici on va balancer de droite à gauche droite gauche droite gauche voilà et là tu vois les pointes elle regarde quand tu balances vers le haut progressivement et tout doucement je vais faire un petit déplacement en transfert poids du corps hop et hop voilà je vais mobiliser là maintenant la partie inférieure donc la partie bas du corps juste pour travailler la coordination et puis faire mon petit on peut monter bas fréquence cardiaque allez on y va on plie davantage au niveau des jambes hop plie tendu plie tendu et respire prends du plaisir dans ce que tu fais c'est toujours hyper important allez que les bras les bras les jambes hop dernière fois 5 6 7 et tu relâches tu reviens pied parallèle ici on va twister le tronc à droite à gauche et tu vois le point de repère c'est lorsque je tourne je garde toujours mes bâtons en contact sur ma cuisse à l'opposé 1 ok c'est parti hop et là pour un peu plus de swing je vais décoller regard mon pied ou plutôt mon talon 1 reste sur ta pointe de pied bim bam on y va aller encore twist essaie de garder de la souplesse en fait tu vois dans tes genoux dans tes articulations ça doit être vraiment plutôt agréable voilà une dernière fois super encore dernière fois 5 6 7 et tu relâches on relâche les bâtons donc toujours le gantelet clipper à tes bâtons tu repars sur ta position bâton niveau point de tes bâtons niveau ta pointe de pied ici on va ouvrir à droite mais en ajoutant l'ouverture de la jambe droite ou gauche ou dépend si tu as ouvert ton bras droit c'est ta jambe droite et puis si tu as ouvert ton bras gauche et bien c'est ta jambe gauche ok on y va en musique 7 8 allez 1 et tu vas chercher alors vérifie toujours ton ancrage de tes bâtons va chercher loin loin derrière en mouvement j'appelle ça le mouvement du patineur tu vois pour la jambe qui va chercher derrière alors je suis pas encore dans le renforcement musculaire je suis juste dans l'échauffement donc je mobilise toutes les parties de mon corps et on va accélérer un peu plus ce mouvement ça fait droite gauche droite et gauche droite gauche donc tu vois quand je vais beaucoup plus vite et bien évidemment j'ai beaucoup moins d'amplitude 5,6,7 et vous relâchez ok l'échauffement est terminé nous allons pouvoir travailler le renforcement du haut du corps tu n'as plus besoin de ton tapis de gym donc si tu pratiques chez toi bah on fait de la place et je te reprends tout de suite salut à tout de suite bon est-ce que vous êtes chaud est-ce que vous êtes prêt on est parti pour la première partie de ce body sculpt spécial renforcement musculaire du haut du corps alors comme vous le savez j'adore faire des combinaisons de mouvements pour vous permettre de travailler et bien votre synchronisation et là pas la synchronicité c'est pas pareil la synchronisation indispensable quand tu pratiques la marche tending bien évidemment alors on y va premier groupe musculaire qu'on va travailler et bien les biceps alors tu vois tu n'as pas besoin de déclipper tes gantelets ok puisqu'ils sont tenus tes mains sont tenues à tes bâtons il suffit juste que tu places tes bâtons en quinconce et que tu fasses glisser regarde comme ceci voilà ok les paumes de main tourner vers le le ciel ou le plafond ok nous allons travailler les biceps pour travailler les biceps attention à la position les bras doivent être dans l'alignement de tes épaules hein d'accord les épaules les coudes les poignets parfaitement alignés et les bras vraiment près du corps on travaille pas les biceps en ayant les coudes écartés bien alors pour les jambes et bien nous allons les placer jambes serrées puisque je te l'ai dit à l'instant j'adore faire des combinaisons ok pour éviter de garder ces positions figées et statiques alors d'abord nous démarrons nous plaçons la combinaison par biceps allez biceps donc tu vois j'ai mon bras vraiment collé à mon buste et j'y amène l'intention de contracter mon biceps 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 ok allez on reprend de plus en plus fort alors vous savez que même avec très peu de charge nous pouvons travailler pleinement les muscles puisque ce n'est pas la charge qui fait tout le boulot c'est de la manière dont tu vas contracter et mobiliser tes muscles donc là tu vois je donne l'intention de contracter comme si ma barre était super lourde en fait allez ok à ce mouvement de biceps et bien je vais ajouter une ouverture jambe droite et puis jambe gauche on y va tu vois j'ouvre un tout petit peu j'ouvre pas super large un tout petit peu ben on va dire la largeur de ton bassin tout simplement hein toujours ce fameux schéma corporel allez hop coordination synchronisation ça c'est impeccable voilà yes je garde mes biceps je reviens j'en serré et cette fois ci je vais dégager derrière tu vois je garde et je travaille sur mon endurance musculaire voilà et ça passe inaperçu tu vois allez tu vois ça commence à bien chauffer à bien congestionné au niveau d'ipset des biceps alors je continue respire encore et engage les abdominaux attention hein l'un ne va pas sans l'autre on reprend du début on reprend du début sur l'ouverture on en fait quatre trois et change de côté derrière on en fait quatre pareil hein ok allez deux sur le côté à droite à gauche derrière à droite à gauche encore biceps ouverture dégager revient jambe serrée et tu m'amène trois petits vers le haut trois encore alors tu vois je fais esprit de passer les bâtons avec mes mains pour que tu vois que je n'ai pas besoin d'agripper mes bâtons pour contracter mes triceps un deux trois jamais l'information à mes biceps bien se contracter hop encore et souffle 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 encore waouh est ce que tu sens le travail de tes biceps oui ok regarde bien on va ajouter une combinaison ça fait un voilà ici je vais travailler l'extension épaule en gardant toujours mes coudes bien parallèle tu vois donc je suis toujours dans l'axe de mes épaules et je garde mes bras et mes avant-bras parallèles et les coudes vers le bas vérifie tout ça ok allez on conscientise ce qu'on travaille et on le fait toujours de manière très intelligente et si regarde j'amène un genou et là vous allez me dire non mais attends elle nous a dit qu'on travaillait pas le bas du corps oui mais on travaille la coordination bras jambes quand tu pratiques la marche tandis que tu travailles bien le haut et le bas en même temps tu vois il ya plein d'informations qui arrivent et bien là ça t'apprend à être à l'aise dans ton corps dans ses mouvements en fait de coordination le muscle isolé on va dire que maintenant c'est la partie biceps-épaule et puis ce qui est fun c'est de pouvoir travailler également le bas du corps mais bon c'est pas sur celui là qu'on mise tu vois allez encore attention coude qui s'écarte c'est comme si tu avais un gros ballon entre tes deux bras 3 allez tu reviens et 1 tu continues ce petit enchaînement ici allez on respire toujours inspire s'ouvre reste souple sur tes genoux et engage tes abdominaux attention aux fessiers on va amener 3 petits vers le haut 3 et tu redescends pardon 1 et on revient encore 3 2 1 la dernière biceps 3 2 1 et vous relâchez donc là vous devez ressentir la partie vraiment de vos biceps du devant de l'épaule d'accord pour avoir une belle ouverture de cage thoracique et un bon maintien au niveau des épaules tu sais que tes épaules sont très importantes dans ta pratique de la marche dandique donc il faut renforcer cette articulation très fragile ok et bien écoutez on continue même prise mais cette fois ci nous allons prendre en pronation donc on n'est plus en supination on est en pronation on prend ok donc ici nous allons voir et bien toujours le devant de l'épaule on va se placer différemment les pieds parallèles largeur de ton bassin élévation frontale ici devant tu vois je suis déverrouillé au niveau des genoux là j'ai mes bras un peu plus large que ma largeur des épaules et je respire voilà inspire respire allez encore toujours amène une contraction tu vois tu amènes une résistance vers le haut ok on reste trois temps bloqués on bloque 3 2 pendant que tu bloques il faut apprendre à garder ta contraction musculaire encore et 3 2 1 regarde bien la combinaison 1 je tire les coudes vers l'arrière et je ramène la barre au niveau de la poitrine donc ici qu'est ce qu'on va mobiliser et bien on va mobiliser la partie des épaules toujours la partie arrière d'épaule la partie haut du dos omoplate et bien sûr regarde les pectoraux bon là on va dire que au niveau des muscles il y en a un paquet qui travaillent sur la partie haut du corps parce qu'il y a même les biceps qui travaillent regarde ok amène attention encore allez 1 je serre au niveau des omoplates tu y vas progressivement dans tes sensations cette vidéo tu pourras la regarder et bien voilà à n'importe quel moment de ta vie de ta journée et de refaire les choses avec beaucoup plus d'intensité et de conscience regarde bien ici j'amène 1 j'en fais 3 et je reviens en bas encore j'amène 3 fois en grand là je serre bien est-ce que tu ressens un petit peu oui moi je travaille ça travaille bien et on descend alors la réflexion qu'on me fait régulièrement c'est non mais attends toi tu es coach tu dois plus ressentir et comment ça je dois plus ressentir encore heureux que je ressens ce que je travaille et quand bien même plus tu travailles ton muscle plus tu le ressens déjà la première répétition mais l'avantage qu'on a c'est que comme on est suffisamment entraîné et bien on peut repousser en fait le moment où on doit relâcher tu vois on a plus d'endurance plus de résistance plus de capacité encore oula je parle mais 3 fois allez encore attention top et vous relâchez vous enroulez détendez un petit peu si tu n'as pas l'habitude de travailler cette partie là de ton dos effectivement ça peut tirailler un petit peu partout ça peut tirailler sur la partie des trapèzes un petit peu la partie du cou alors pareil vérifier toujours que vous ayez des bonnes postures pour ce travail là on est ok que voilà ça c'est pas du jour au lendemain d'adopter des bonnes postures mais plus tu vas conscientiser plus tu auras des bonnes postures et plus on a une bonne posture plus le résultat est là d'accord j'appelle toujours ça d'être intelligent dans ce qu'on pratique dans son sport et bien on continue qu'est ce que tu en penses ok alors on reprend position des bâtons en pronation d'accord ici nous allons voir une combinaison de mouvements que j'appelle l'épaulé jeté donc c'est comme si tu avais une barre là carrément une barre de muscu l'épaulé jeté on part sur un tirage coude vers le haut on redescend d'accord tu me fais d'abord celui là j'amène progressivement l'épaulé jeté donc tu vois le tirage et coude vraiment vers le haut attention à ça il n'y a pas de cassage de poignet c'est très important ce que je suis en train de te dire parce que souvent je vois ça ça sert à que dalle là par contre le travail est totalement différent tu vois regarde ce qui se passe coude vers le haut je travaille au niveau de mes trapèzes de mes épaules de mon dos ok et la position pieds parallèles pour avoir un bon ancrage allez alors aujourd'hui c'est vrai que cette séance est très technique puisqu'elle demande beaucoup de précision dans chaque exercice ok on reste ici regarde bien je fais passer les coudes en bas ma barre pas trop elle peut éloigner de ma poitrine mais juste tu vois ce qu'il faut avec un petit espace pour aller chercher vers le haut ok prêt avec moi on y va allez développe développe là hop tu vois souffle tu vois mes épaules voilà tu vois je suis large au niveau des bras aller mes coudes sont toujours pliés à 90 degrés allez encore hop et je me remplace allez je suis forte au niveau de mes appuis je suis forte au niveau de mon tronc j'ai serré mes fessiers j'ai gagné mes abdominaux allez si tu sens qu'à un moment donné ça devient compliqué et que ça brûle beaucoup trop et bien tu relâches tu mets pause sur la vidéo pas de problème pas de problème il n'y a jamais de problème allez encore aie 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 Itali ça brûle toujours important hein de renforter la partie On appelle ça la partie scapulaire du corps, la ceinture scapulaire. Aïe, 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 aïe. Allez, toujours. Encore. Quatre. Trois. On va faire une petite pause. Deux. Encore une. Pause. On délire un peu. OK. Alors là, bien écoutez, on va voir le mouvement complet de l'épaule jetée. On le marque doucement ensemble. Regarde, position des jambes. Sable. C'est vraiment mon socle, le bas du corps. Tire, épaule, jette, reviens, coude vers le haut et tu redescends. Hop. Tu as vu mon passage ? Encore. Hop. On le fait doucement. Encore. Hop. Pour les personnes qui ont déjà pratiqué le body pump, hop. Eh bien, ça va vous rappeler des petits souvenirs ou ça ? Tout simplement, c'est en pratique toujours. Ça te permet de revoir un petit peu cette technique un peu bafouée. Oui, ça demande vraiment de la technique sur cette épaule jetée. Regarde mes coudes. Regarde la mobilité que je donne dans mes épaules. Hop. Allez. Hop. Hop. La répétition, les amis. La répétition. Encore. Hop. Hop. Encore. Hop. Allez. Hop. Cha. C'est bon ça. Encore. Genre, 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 genre. Cinq, six, sept. Relâche. Et on enroule les épaules. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si tu entends la musique en toile de fond. La musique aide en fait à garder toujours ce tempo, cette régularité de mouvement. Et ça te permet également de donner de la motivation dans tes entraînements. La musique, ça donne du peps, quoi, tu vois. Ok, on continue. Encore. Plus très longtemps. Allez. Attention. Peut-être qu'un jour, je te ferai de la Nordic Dance. Ouais, je pars un peu dans les délires, dans les délires totales de la Nordic Tonic. Et pourquoi pas, Nordic Tonic Dance. Bon. Qu'est-ce qu'on va travailler ici ? Eh bien, on va travailler, on va travailler ce qu'on appelle lombaire. J'ai envie de travailler. Vous savez, on n'oublie pas la sangue abdominale. On va travailler la partie lombaire et toujours cette partie épaules. Tu vas voir. Alors, on replace les bâtons. Donc, tu clippes. Toujours. On fait glisser un petit peu. Alors, tu vois, le fait de glisser, en fait, ça te permet d'avoir la bonne largeur au niveau des bras. Tu coulisses tout simplement. Alors, profil à vous. On va travailler flexion de buste en avant. Je vais chercher les fessiers en arrière. Je fais, tu vois, glisser les bâtons le long de mes cuisses jusqu'au niveau du haut de mon genou et je reviens en serrant les fessiers. Travail du bas du dos. Hop. On y va doucement. Et tu respires. Tu vois, je fixe au niveau de mes omoplates. Ici, je tiens. En fait, je suis une planche, au niveau du haut du corps et j'allonge. ma tête reste dans l'axe de mon dos. Allez, encore. Et tire tes fesses en arrière. Tire et tu reviens. Encore. Hop. Fixe tes omoplates. Fixe tes omoplates. Ouverture poitrine en avant. Hop. Plus vite. En bas, en haut. En bas, dynamique. Pousse les fesses. Hop. Encore. Hop. Alors, à cet exercice, on rajoute bien sûr tirage poitrine. Regarde bien ça fait. Un tirage poitrine. Et lèvres. Regarde, tirage poitrine. Regarde, mon dos est plat. Je tire la barre au niveau de mon nombril et les coudes vers le plafond. OK ? Et je sers mes omoplates. Un. Tire. Ressens ton dos. Haut. Omoplates. Regarde. On dégage bien. Tu sais, quand tu marches nordique, c'est très important d'avoir l'épaule qui part vers l'arrière. C'est ce qui manque. Eh ouais. Regarde. Quand on pratique, il y a beaucoup de personnes qui gardent les épaules toujours en avant. Il faut s'apprendre à dégager l'épaule. Hop. Encore. Allez. Recherche un petit peu la pertinence en fait de tous ces exercices-là. Au-delà que c'est amusant et que ça sculpte le corps, c'est vraiment indispensable dans ta pratique de la marche d'endique. Hop. Hop. Encore. Allez. Trois. On tire trois fois. Les coudes. Les coudes. Et on revient en haut. Hop. 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 Tire. Allez. Toujours. Au niveau des omoplates. Dégage bien tes épaules. Allez. Essaye de te forcer un petit peu. Allez encore. OK. Top. On relâche. Waouh. Écoutez, est-ce que vous avez senti tout ce travail du haut du corps ? Aujourd'hui, j'étais quand même soft au niveau des exercices puisque comme je te l'ai dit, cela demande beaucoup de précision quant à la posture et à l'exécution du mouvement. on ne bâcle pas, on ne fait pas pour faire, on le fait intelligemment. S'il faut, on fait moins mais on fait bien. OK ? Alors, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Nous avons terminé. Nous ferons pas le retour au calme. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. pas utile pour éviter de faire trop en longueur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne séance. Kiffez ! Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, eh bien, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, quoi d'autre ? Ben voilà, faites vivre cette chaîne. Moi, du coup, ça motive. Toi, ça te motive. Bref, c'est gagnant-gagnant, quoi. Je vous embrasse. Et n'oublie pas bientôt le live le mercredi 8 juin 19h sur cette chaîne en direct uniquement sur YouTube pour le moment. C'est une première pour moi. Écoutez, on verra un cours intégral ensemble à peu près d'une demi-heure. Eh bien, voilà, quoi. Let's go, let's go, let's go. Aujourd'hui, on ose tout, on ose tout. 2022, on ose tout. Salut les amis. Bye bye.